Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. À Dublin, en Irlande maintenant, la capitale tente de reprendre ses esprits après une nuit des meutes. Ce que vous entendez, ce sont ces véritables scènes de chaos qui ont duré plusieurs heures. Affrontements entre des dizaines de personnes et des policiers, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. C'est une agression au couteau dans l'après-midi, bilan 5 blessés dont 3 enfants. La rumeur d'une attaque commise par un immigré a tout déclenché. Clémence Pénard, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Irlande. Oui, on parle bien de rumeurs car rien n'a été confirmé par la police quant à la nationalité du suspect. En fait, les émeutiers ont répondu à l'appel de factions d'extrême droite qui ont relayé sur les réseaux sociaux l'idée que l'assaillant était algérien. On a ainsi pu voir des pancartes avec des slogans comme Irish Lives Matter ou Get Them Out, renvoyer-les chez eux. Les troubles ont éclaté dès 17h près de la principale rue de Dublin, Oconnell Street. Le tramway a été incendié, un bus également et une voiture de police. Le grand magasin Arnotts dans la même rue a lui été pillé. Les vitres d'autres commerces fracassées. Or, ce dont on est seulement sûr, c'est qu'un homme d'une cinquantaine d'années a blessé vers 13h30 devant une école 3 enfants âgés de 5 ans ainsi que leur assistante maternelle. Pour le moment, la police irlandaise exclut le motif terroriste. Clémence Pénard, correspondante d'Europe 1 en Irlande.